Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette troisième capsule de la semaine. J'espère que ce début de semaine se passe bien pour vous. J'espère que vous arrivez à voir un petit peu plus clair sur votre chemin de vie. C'est pas toujours facile, c'est toujours normal de se poser des questions. Mais on est en bonne voie, il faut se dire ça. On regarde les énergies du jour pour certains d'entre nous. Et vous remarquez que j'ai sorti un nouvel oracle. A vous présenter l'oracle des guerriers de la terre. Qui a un lien avec la culture amerindienne avec laquelle je ressens beaucoup d'attirance depuis toujours. Je commence à penser que c'est un lien avec une vie antérieure potentielle. Je trouve cet oracle particulièrement riche, non seulement en couleurs mais en sens. C'est particulièrement profond. Du coup ça change un peu et on va s'y mettre tous ensemble. Au niveau des énergies d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans une vague d'optimisme. On a la sorcière de lumière, on a le soleil et on a le présent. On a même les lézards en fait pour le set de bâton. On a envie de prendre le temps, on a envie de constater ce qui se passe autour de nous. On a envie d'avoir des preuves concrètes et immédiates, voire même des signes de l'invisible. Des signes immédiats du monde de l'invisible. C'est ça qui est beaucoup plus compliqué. Parce que les signes qu'on reçoit, certains me posent la question, les signes qu'on reçoit sont rarement particulièrement concrets, visibles et compréhensibles du premier coup. En général c'est beaucoup plus subtil que ça. Et on les comprend après coup en fait. On les comprend quand on est mis dans une situation ou quand on est replongé dans une question qu'on aborde inconsciemment d'une façon différente. Et là on commence à voir les réponses, on commence, les signes qu'on a reçus reviennent à notre mémoire tout seul et ça commence à faire sens. Vous voyez ? Là avec la carte du présent de toute façon, en plus associée au soleil, on s'adapte, on prend le temps. Ou en tout cas on a envie de prendre ce temps là. On a envie, on a envie d'être heureux. Et pour certains, on commence à faire ses premiers pas sur le chemin du bonheur. Ça peut sembler comme ça être une phrase particulièrement bateau et cliché. Mais là elle prend tout son sens. En ce sens que pour certains, il y a une acceptation de soi qui a été particulièrement difficile par le passé. Oui, ça a nécessité de faire une croix sur beaucoup de choses, beaucoup de préconçus, beaucoup de croyances limitantes imposées depuis l'enfance et pour lesquelles on a eu du mal à faire la part des choses finalement. Et là, on a ce déclic. C'est très beau en ce sens qu'on s'accepte comme on est. On s'accepte comme on est et du coup on est un peu plus disposé à accepter l'autre, quel que soit le domaine, comme il est, comme elle est. Et même si on pose des limites, même si on peut se poser des barrières pour différentes raisons. Chacun avance à son rythme, je le rappelle. Chacun est à son point, sur son parcours, avance à son rythme et à sa façon. À partir du moment où on avance et qu'on ne laisse personne sur le côté, c'est le plus important. Et là, il y a une vraie volonté de se sentir bien dans sa peau. On fait le vide, on se déleste. Alors, pour certains, on fait le tri dans ses relations par contre. Pour certains, on fait le tri dans ses relations. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses toxiques dans ses liens. J'aime pas le terme de relation toxique. Mais vous comprendrez le message avec ce terme-là en fait. Il y a une vraie acceptation de soi, il y a une vraie bienveillance envers soi-même. C'est un très très beau tirage pour aujourd'hui les amis. C'est, on veut se sentir bien dans sa peau. Et on fait le premier pas. Ou en tout cas, on est plus que jamais motivé. Il s'est passé quelque chose en nous, ou autour de nous, ou on a entendu quelque chose. En tout cas, on a reçu un signe, ou on a compris un signe. Qui a fait que maintenant, on est plus motivé que jamais pour se sentir bien dans sa peau. Pas seulement physiquement. Pour certains, il y a une vraie acceptation physique. J'ai l'impression que pour certains, là dans ce tirage, il y en a beaucoup qui se sont détestés. Qui n'ont pas aimé l'image qui reflétait dans le miroir. Qui n'ont pas aimé leur apparence. Ou en tout cas, on ne les a pas aidés à s'aimer. Parce qu'il y a eu des remarques. J'entends des remarques désobligeantes, en fait, quotidiennes. Particulièrement, voire même méchantes. Cruelles. Et c'était incessant. C'était très pesant. Et là, il y a comme une coupure par rapport à tout ça. Et on veut avancer. On a peur encore d'avancer. On a peur de ne pas pouvoir s'adapter. On a peur de ne pas pouvoir tenir sur la longueur. Mais on va tenir. C'est ce que les cartes nous disent, en tout cas. On va tenir. Pour ceux qui se sont toujours acceptés physiquement. Mais pour qui ça a été plus difficile au niveau, peut-être, spirituel. Voire même psychologique. Il y a une vraie avancée aussi. Il y a un vrai déclic. C'est particulièrement bienveillant, les amis, ce tirage. C'est particulièrement bienveillant. Et certains d'entre vous ont une prédisposition. Ou en tout cas, travaillent à écouter leur intuition. Alors, c'est normal de se poser toujours autant de questions. Mais certains d'entre vous sont vraiment sensibles. Sur tous les sens du terme. Et vous avez compris que cette sensibilité avait un sens, en fait. Elle pouvait avoir une utilité. Mais il suffit d'en changer sa vision. Et de ne pas le porter comme un fardeau. Mais plutôt comme un cadeau. Vous voyez ? La sensibilité et l'hypersensibilité, c'est un cadeau. C'est un cadeau du monde de l'invisible. Mais ça, on ne s'en rend pas compte de suite. On s'en rend compte quand on voit comment on peut s'en tirer grâce à elle. C'est pour ça qu'on nous parle de bonté. Un geste tendre allume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ça rappelle ce que je dis depuis tout à l'heure. On nous parle d'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable. Essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc. Essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. C'est ce qu'on est en train de faire dans ce tirage-là. C'est particulièrement beau. C'est particulièrement fort. Et enfin, on nous parle de clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Ça correspond à ce que je dis depuis tout à l'heure. On a peur. On a encore des doutes. Mais on a ce déclic. De nous dépasser. Et de nous, voire même de nous surpasser. Certains prennent le sport aussi comme appui. Et c'est particulièrement ça. Regardez, les amis, le mot-clé qui est tombé pour moi aujourd'hui. En tout cas pour nous. Amour. On s'aligne. On trouve l'harmonie. On trouve un contentement beaucoup plus profond. Et beaucoup plus serein en nous. Parce qu'il vient de nous. Mais gazelle, prenez soin de vous plus que jamais. Et croyez en vous plus que jamais. Et dès maintenant. Et je vous dis à demain. Et je vous dis à demain. À l'hôpé. Et à l'hôpé. – Sous-titrage FR 2021